La Bible Louis II, Introduction à l'Épître aux Hébreux Les problèmes historiques que pose l'Épître aux Hébreux et que nous avons à examiner dans cette introduction sont entourés de beaucoup d'obscurité. Quel est l'auteur de cet écrit ? Quand fut-il composé ? A quel lecteur fut-il d'abord destiné ? Les renseignements fournis par l'Antiquité chrétienne sont insuffisants pour répondre avec certitude à ces questions. Et l'étude de l'Épître elle-même ne conduit qu'à des hypothèses plus ou moins probables. L'Épître aux Hébreux ne porte aucune adresse. Ce fait est étrange. Paul met en tête de ses lettres sa signature et le nom de ceux auxquels il les destine. L'auteur de l'Épître aux Hébreux entre brusquement en matière par un exposé doctrinal. On a prétendu que son écrit n'était pas une lettre mais un traité dogmatique. Cette affirmation est contredite non seulement par les derniers versets de l'Épître, Hébreux 13, 18 et les suivants, où l'auteur salue ses lecteurs comme étant connus personnellement, mais par les exhortations qui se rencontrent dans tout le cours de l'Épître et qui font allusion à des circonstances très spéciales. La supposition que l'adresse primitive se serait perdue est peu vraisemblable, car les premières lignes de l'Épître forment un début solennel et l'on concevrait difficilement qu'elles eussent jamais été précédées d'une salutation comme celle que nous lisons en tête des lettres polyniennes. L'Épître aux Hébreux est, des écrits du Nouveau Testament, celui qui est rédigé dans le grec le plus pur. L'auteur observe dans sa composition les principes de la rhétorique des anciens. Il se plaît à arrondir ces périodes, à user d'antithèses, de jeux de mots, d'assonances. Ces particularités de style ne peuvent se transporter d'une langue dans une autre et prouvent que notre Épître n'est pas, comme le supposait Clément d'Alexandrie, la traduction d'un original hébreu. Les citations de l'Ancien Testament sont faites exclusivement d'après la version grecque des Septantes. L'auteur copie scrupuleusement l'exemplaire de cette version, qu'il nous a sous les yeux. Le but de l'Épître aux Hébreux Malgré les exposés de doctrine qui en constituent une partie notable, l'Épître aux Hébreux a un but pratique. Elle est un discours de consolation ou d'exhortation. L'auteur s'adresse à des chrétiens qui ont reçu l'Évangile depuis un temps déjà long, et qui ont perdu la ferveur de leurs ailes premières, découragés par l'attente qui se prolonge, par les persécutions et les vexations qu'ils ont eues à subir, ils sont tentés d'abandonner la profession de leur espérance, de se détourner du Dieu vivant, qu'ils ont appris à connaître en Jésus. L'opprobre de Christ les effraie. Ils souffrent d'être excommuniés par leurs compatriotes, exclus d'Israël. Ils sont toujours restés associés en une mesure à la vie religieuse de leur peuple et, dans l'ébranlement de leur foi en Christ, ils seraient enclins à chercher de nouveau leur appui et leur édification dans les cérémonies du culte juif et la participation aux repas qui accompagnaient les sacrifices. Le danger auquel les exposaient de telles dispositions était de retourner tout à fait au judaïsme. L'auteur veut les prémunir contre cette tentation. À cet effet, il leur adresse des exhortations qui reviennent de chapitre en chapitre de plus en plus pressantes. Il leur déclare qu'un tel retour en arrière serait l'abandon de leur foi même en Dieu, qu'en reniant Christ, ils deviendraient participants du crime de ceux qui ont crucifié le Fils de Dieu et se perdraient irrémédiablement. Pour les encourager à la persévérance dans leur profession, l'auteur leur montre l'excellence de la nouvelle alliance dans laquelle ils sont entrés par Christ et sa supériorité sur l'ancienne. La date de l'épître aux Hébreux La démonstration et les exhortations dont nous venons de parler ne sont devenues nécessaires qu'à une époque tardive. Les destinataires de l'épître devaient être depuis longtemps des maîtres. Hébreux 5.12, Ils n'ont reçu l'Évangile que de seconde main et il semble que les miracles qui accompagnèrent sa première prédication ne se produisirent plus. Hébreux 2.3 Leurs premiers conducteurs spirituels sont morts. Hébreux 13.7 Ils ont derrière eux depuis leur conversion un long passé de persécution. Hébreux 10.32 Il faut donc placer la composition de l'épître à une époque éloignée des commencements de l'Église. D'autre part, il ne nous paraît pas possible de la mettre après la ruine de Jérusalem car les termes dans lesquels l'auteur parle des institutions lévitiques supposent que le culte du Temple se célébrait encore. On a dit, il est vrai, que l'auteur dans ses démonstrations toutes théoriques où il emploie le plus souvent le présent mais parfois aussi le passé n'a pas en vue le Temple de Jérusalem mais le tabernacle tel qu'il le trouve décrit dans le Pentateuch et que peu lui importait que le Temple fût encore debout ou momentanément détruit. Il est cependant des passages où il parle des cérémonies du culte israélite comme se célébrant encore au moment où il écrit. De plus, la ruine du Temple, si elle avait été accomplie, lui aurait fourni un argument auquel il aurait eu sûrement recours. À une époque où le Temple aurait été détruit où les sacrifices dans lesquels se résumaient à ses yeux toute l'ancienne Alliance n'auraient plus été offerts, l'auteur se serait-il contenté de dire, en Hébreu 8, 13, « Ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître » ? Si notre Épitre a été écrite avant l'an 70, elle ne saurait être de beaucoup antérieure à la guerre des Juifs. Si elle est adressée à des chrétiens de Palestine et spécialement de Jérusalem, elle date probablement de l'an 65, car la guerre éclata dans l'été de l'an 66 et l'Église de Jérusalem émigra à Pella vers la fin de l'an 67. Les destinataires de l'Épitre aux Hébreux Le titre que porte l'Épitre aux Hébreux ne remonte pas à l'auteur. Il représente cependant une très ancienne tradition. Les sujets traités dans la lettre rendent vraisemblable que l'Épitre a été adressé à d'anciens Juifs, mais à quelle catégorie appartenaient les Juifs désignés par le titre aux Hébreux ? On appelait Hébreux d'une manière générale les Israélites de naissance, voire Philippiens 3.5. Dans l'Église des premiers siècles, on donnait ce nom aux chrétiens d'origine juive pour les distinguer des chrétiens d'origine païenne. Dans le Nouveau Testament, ils sont appelés ceux de la circoncision, mais dans le langage ecclésiastique, le qualificatif d'Hébreux est appliqué aux judéo-chrétiens. Il nous paraît difficile de donner au nom d'Hébreux un sens plus précis et de l'appliquer à ces chrétiens de Palestine et de Jérusalem qui se distinguaient des hélénistes parce qu'ils n'avaient pas quitté le pays et se servaient couramment de la langue araméenne. On ne comprendrait pas qu'une lettre écrite dans le grec le plus pur et où n'est citée que la version des Septantes eut de tels destinataires. Il n'est pas prouvé non plus que le nom d'Hébreux s'appliqua exclusivement aux judéo-chrétiens de l'Église d'Égypte. Le titre aux Hébreux, dans le sens tout général qu'il convient de lui laisser, pourrait faire croire que notre Épitre est une encyclique adressée à tous les judéo-chrétiens de l'Église primitive. Mais il suffit d'ouvrir l'Épitre pour constater que l'auteur a écrit à une communauté particulière dans des circonstances spéciales. Il connaît les membres de cette Église et leurs besoins et il est personnellement connu d'eux. L'auteur et ses lecteurs qui nous apparaissent ainsi dans d'étroites relations sont des chrétiens d'origine juive. On a contesté vivement dans des travaux récents cette affirmation. Elle nous paraît cependant établie non seulement par la teneur générale de l'Épitre et par le but que nous lui avons reconnu, mais par les remarques suivantes. 1. L'auteur appelle les chrétiens fidèles de l'Ancienne Alliance « nos pères ». Il considère ceux auxquels il s'adresse comme la postérité d'Abraham. 2. L'auteur reconnaît sans doute la portée universelle de l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus-Christ, mais il parle des effets de cette œuvre en des termes qui montrent avec évidence qu'il s'adresse exclusivement à des Israélites. 3. Dans ce dernier passage, Hébreux 13, 12 et 13, l'auteur prend occasion du fait que Jésus a souffert hors de la porte pour exhorter ses lecteurs à sortir vers lui hors du camp en portant son opprobre. Nous concluons que les destinataires de l'Épitre étaient juifs de naissance et d'éducation. Ils formaient à eux seuls toute la communauté à laquelle l'Épitre est adressée, car celle-ci ne renferme aucune allusion aux relations souvent si délicates avec les chrétiens d'origine païenne. Ce silence s'expliquerait difficilement si l'Église avait compté des membres appartenant aux deux catégories. En quelle contrée était établie cette communauté judéo-chrétienne, le plus naturel nous paraît de la supposer en Palestine et à Jérusalem. C'est là que la plus ancienne tradition place les Hébreux, dont le nom a été inscrit sur notre Épitre. Depuis quelques années, cependant, l'opinion tente à prévaloir qu'il faut chercher les destinataires de notre lettre à l'autre extrémité du monde, dans lequel avait alors retenti la prédication de l'Évangile, à Rome. Si étrange que cette supposition paraisse au premier abord, on peut invoquer en sa faveur des raisons du plus grand poids. Ce sont d'abord les indices fournis par la lettre elle-même. Dans Hébreux 13, 24, l'auteur écrit « Ceux d'Italie vous s'éluent ». Il emploie une préposition qui, prise dans son sens premier, lui ferait dire « Ceux qui sont venus d'Italie ». L'auteur serait éloigné d'Italie, d'une église de ce pays à laquelle il espérait être rendu bientôt, et qu'il saluerait de la part de son entourage composé d'Italiens, absents comme lui de leur patrie. Il compte aller voir ceux auxquels il écrit, et cela avec Timothée, bien connu des chrétiens de Rome, si l'on compare avec Philippiens 1.1 et 2 Timothée 4.21. La description que nous lisons en Hébreux 10.32 et suivant de la persécution qui atteignit l'église répond à ce que nous savons du grand combat que, sous Néron, en l'an 64, les chrétiens de la capitale eurent à soutenir. Ils furent exposés en spectacle dans les jardins de l'empereur. Concernant l'auteur de l'épître aux Hébreux, on a pensé à Luc à cause de certaines ressemblances de styles déjà relevés par Clément d'Alexandrie, à Silas, collaborateur de Paul, qui fut avec Pierre à Rome et qui était originaire de l'église de Jérusalem. D'autres ont récemment émis l'hypothèse que l'épître fut écrite par Priscille et Aquilas et adressée à l'église qui se réunissait dans leur maison à Rome. Ces personnages appartenaient à la société la plus intime de l'apôtre des gentils. N'est-il pas vraisemblable qu'ils ont dû se nourrir de sa pensée et recevoir l'empreinte de son génie, plus que ce n'est le cas pour l'auteur de notre épître dont la théologie se distingue sur bien des points de celle de Paul. Deux noms se présentent parmi les hommes notables du siècle apostolique qui, tout en inclinant vers le polynisme, paraissent avoir gardé une position indépendante à l'égard de l'apôtre des gentils. Apollos et Barnabas. Apollos nous est présenté dans le livre des actes au chapitre 18 verset 24 comme éloquent et versé dans les écritures. Caractéristique qui s'appliquerait bien à l'auteur de l'épître aux hébreux. Il était de plus originaire d'Alexandrie, ce qui expliquerait la connaissance que l'auteur a des écrits de Philon. Mais nous ne savons rien de l'histoire d'Apollos et aucune tradition ne lui attribue notre épître. Il n'en est pas de même de Barnabas. Tertullien semble dire que le titre du manuscrit qu'il possédait de l'épître aux hébreux, sans doute dans l'ancienne version latine, portait le nom de Barnabas. Ce serait là une tradition qui remonterait fort haut et qui serait née probablement à Rome et mériterait ainsi créance puisque c'est à Rome que notre épître paraît en premier lieu. Barnabas était un lévite originaire de Chypre, or cette île était en relation fréquente avec l'Égypte. Il pouvait donc posséder une culture alexandrine. Il fut dès les premiers temps actif dans l'église de Jérusalem et il serait naturel que celui qui fut surnommé par elle fils d'exhortation lui eût adressé plus tard un discours d'exhortation. Barnabas introduisit Paul à Jérusalem puis à Antioche et fut son collaborateur dans son premier voyage missionnaire. Mais il ne se prit jamais vis-à-vis de lui une position subordonnée. Bientôt ces deux hommes qui étaient d'esprit assez divers se séparèrent. Barnabas devait sentir vivement le danger d'un retour au judaïsme. Il avait eu ses heures de faiblesse voire Galate 2.13. Si l'on ne croit pas à cette hypothèse assez fondée, il faut se résigner à ignorer l'auteur de l'Épître aux Hébreux et répéter avec origine « Quant à dire qu'il l'a écrite, Dieu le sait. » Bien que l'auteur expose son sujet avec méthode, la marche de sa pensée n'apparaît pas d'une manière assez claire pour que les interprètes soient d'accord sur le plan qu'il a suivi. Autrefois, on croyait trouver dans son Épître comme dans celle de Paul une première partie doctrinale du chapitre 1 au chapitre 10 verset 18 et une seconde partie consacrée à des exhortations pratiques à partir du chapitre 10 verset 19 à la fin. C'était ne pas tenir compte des morceaux parénétiques qui sont entremêlés dans tout le cours de l'Épître aux exposés théoriques. L'auteur, après une introduction sur la divine grandeur du médiateur de la Nouvelle Alliance, Hébreux 1.1 à 2.4, montre à ses lecteurs dans une première partie que Jésus est un souverain sacrificateur élevé à la perfection par ses souffrances auxquelles ils peuvent s'adresser avec confiance pour demeurer fermes dans les tentations. Hébreux 2.5 à 4.13 Dans la seconde partie, l'auteur prouve l'infinie supériorité de ce souverain sacrificateur sur les successeurs d'Aaron, Hébreux 4.14 à 8.5. Dans la troisième partie, il expose comment le sacrifice sur lequel est fondée la Nouvelle Alliance accomplit la rédemption que n'avaient pu opérer les sacrifices de l'Ancienne Alliance et par la même abolit ceux-ci, Hébreux 8.6 à 10.31. La quatrième partie renferme une définition de la foi et des exhortations à persévérer dans l'attente confiante, Hébreux 10.32 à 12.12. Hébreux 13 est la conclusion pratique de l'Épitre. Cette division fait bien saisir la pensée de l'auteur. Elle a le mérite de distinguer entre la personne et l'œuvre du souverain sacrificateur. L'auteur de l'Épitre aux Hébreux envisage l'un après l'autre ces deux sujets qui forment les deux parties principales de son Épitre. Épitre aux Hébreux, chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent. » De plus, il dit « Des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il a dit « Ô Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a ouin d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied ? » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Épitres aux Hébreux chapitre 2 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leurs témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée et encore je me confierai en toi et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Épitre aux Hébreux, chapitre 3 C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant quarante ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Épitre aux Hébreux Chapitre 4 Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ces œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eut donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Épitres aux Hébreux, chapitre 5 En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut à Aaron. Et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédech ». C'est lui qui dans les jours de sa chair ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédech. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Épitre aux Hébreux, chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tout leur différent. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédech. Épitre aux Hébreux, chapitre 7 En effet, ce Melchisédech, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu. Ce Melchisédech demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédech alla au devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parut un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédech et non selon l'ordre d'Aaron ? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédech, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédech. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sincèrement, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédech. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanent. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Épitre aux Hébreux Chapitre 8 Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquelles célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. ait soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je l'ai saisie par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant, « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Épitres aux Hébreux, chapitre 9 La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le saint des saints, renfermant l'hôtel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses, étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et, dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'isope, et il en fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous ». Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Épitre aux Hébreux chapitre 10 En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens » dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire ô Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce qu'on offre selon la loi » il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations et, de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Épître aux Hébreux, chapitre 11 Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, n'acquitte une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, ou s'il le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. C'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec tandis que les Égyptiens qui enfirent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore car le temps me manquerait pour parler de Gidéon de Barak de Samson de Jephthé de David de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes exercèrent la justice obtinrent des promesses fermèrent la gueule des lions éteignirent la puissance du feu échappèrent aux tranchants de l'épée guérirent de leur maladie furent vaillants à la guerre mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet les chaînes et la prison. Ils furent lapidés sciés torturés ils moururent tués par l'épée ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre dénués de tout persécutés maltraités eux dont le monde n'était pas digne errant dans les déserts et les montagnes dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis Dieu ayant en vu quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Épitres aux Hébreux chapitre 12 Nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils supporter le châtiment c'est comme des fils que Dieu vous traite car quel est le fils qu'un père ne châtie pas mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tout s'empare vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils d'ailleurs puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt se raffermisse recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü qui pour un mai vendit son droit d'aînesse vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction il fut rejeté quoi qu'il la sollicita avec larme car son repentir ne put avoir aucun effet vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu ni de la nuée ni des ténèbres ni de la tempête ni du retentissement de la trompette ni du bruit des paroles tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus car ils ne supportaient pas cette déclaration si même une bête touche la montagne elle sera lapidée et ce spectacle était si terrible que Moïse dit je suis épouvanté et tout tremblant mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste des myriades qui forment le coeur des anges de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel ces mots une fois encore indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte car notre Dieu est aussi un feu dévorant Épitre aux Hébreux chapitre 13 persévérez dans l'amour fraternel n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant quelques-uns ont logé des anges sans le savoir souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillures car Dieu jugera les impudictes et les adultères ne vous livrez pas à l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point c'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide je ne craindrai rien que peut me faire un homme souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre car nous n'avons pointe ici bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louanges c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience voulant en toutes choses nous bien conduire c'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles Amen Je vous prie, frères de supporter ces paroles d'exhortation car je vous ai écrit brièvement sachant que notre frère Timothée a été relâché s'il vient bientôt j'irai vous voir avec lui saluez tous vos conducteurs et tous les saints ceux d'Italie vous saluent que la grâce soit avec vous tous Amen Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible n'hésitez pas à le partager vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site unhéros dans le net vous avez le lien dans la description en visitant notre chaîne vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement n'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à coeur en utilisant le lien qui est également dans la description merci encore et que Dieu vous bénisse